Le Parlement vénézuélien s'est autoproclamé cette semaine président en exercice du pays en attendant de nouvelles élections. Les États-Unis, le Canada, la Colombie, le Pérou et le Brésil l'ont déjà reconnu comme tel. Vous savez, c'est comme si Jean-Luc Mélenchon se levait au milieu de l'Assemblée nationale pour se déclarer président de la République. « C'est moi la République », aurait-il dit. La scène s'est un peu déroulée comme ça à Caracas. Je sais, les blagues sur Jean-Luc Mélenchon sont toujours très bonnes. Mais plus sérieusement, on aimerait comprendre une chose. Maintenant, que le Venezuela a deux présidents, « Le pays ne court-il pas droit vers la guerre civile ? » Et là, on ne rigolera plus du tout. Depuis le temps que les États-Unis s'immiscent pour y mettre leur protégé, ça me rappelle, vous savez, les renversements de quelques leaders arabes. Certains ont perdu le pouvoir, d'autres l'ont gardé, mais toujours après des guerres civiles et toujours avec des milliers de morts. Cette méthode est déplorable et illégale à la limite du crime contre l'humanité. L'opposition vénézuélienne est financée à 100% par les majors pétroliers et la CIA. Pourquoi ne pas le dire ? Le pays est asphyxié depuis longtemps par un blocus injuste qui affame le peuple, malgré les efforts du pouvoir chaviste qui a vraiment partagé les richesses et en paye aujourd'hui le prix. Donc, l'opposition vénézuélienne est aux avant-postes de ce qui se déroule à Caracas. On peut haïr Maduro. Mais cela ressemble tout de même beaucoup à un coup d'État. Un coup d'État à dénoncer d'urgence. Ou alors, nous acceptons que Donald Trump est le maître de la politique pour tout ce qui se trouve au sud des États-Unis. Et ceux qui apportent leur soutien à cette reconnaissance méconnaissent les conséquences que cela peut avoir sur toute l'Amérique du Sud. Mais un coup d'État, on le sait, aurait de lourdes conséquences dans l'ensemble de l'Amérique latine au cours du siècle passé. Les États-Unis ont compilé une histoire sordide dans cette région, utilisant la force et la ruse pour installer et soutenir des régimes militaires et d'autres voyous brutaux, peu intéressés par la démocratie. Les résultats de ces interventions ont été rarement positifs. En outre, il n'est pas évident que ce qui se déroule actuellement permettrait de mettre fin au chaos réel qui règne au Venezuela, de même qu'il n'est d'ailleurs pas certain qu'elle recueille l'approbation de l'armée vénézuélienne, seule institution structurée, ce qui vient d'ailleurs de m'être confirmé. Une nouvelle émission état-unienne risque donc d'être follement perçue à ce continent. Elle pourrait aussi renforcer le soutien pour Maduro, qui pourrait utiliser cet événement pour faire des États-Unis un bouc émissaire qu'il pourrait accuser d'être responsable de tous les maux du pays. Il vient d'ailleurs de rompre ses relations diplomatiques avec Washington. Et au final, on assiste à quoi aujourd'hui ? On assiste à une lutte pro-Maduro et anti-Maduro, sans véritables nuances. J'imagine qu'Hugo Chavez doit se retourner dans sa tombe, c'est ce que je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada